étrangères de l'Islande. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Saïd Badr Bin Ahmad Bin Hamoud Albus Saïdi, ministre des Affaires étrangères d'Oman. Philippe Yank, président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est un honneur que de vous présenter ainsi qu'à votre pays amical, la République du Cameroun. Une de nos félicitations les plus sincères à l'occasion de l'élection de votre présidence à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous voulons également dire nos remerciements sincères à votre prédécesseur pour ces efforts qui étaient donc du pays ami, Trinité et Tobago. Nous saisissons cette occasion pour également remercier infiniment Son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Nous le remercions de ses efforts constants pour diriger les Nations Unies. Nous le remercions de sa quête sans faille pour faire respecter et mettre en œuvre le droit international dans la quête de justice, de paix, conformément à l'idéal, à la vision des Nations Unies d'un monde où sécurité, stabilité, paix et prospérité, l'emporte pour tous. Le sultanat d'Oman réaffirme son soutien plein et entier pour vos efforts et pour les efforts des Nations Unies pour promouvoir la paix et la sécurité internationale. Nous disons combien nous sommes attachés à la Chambre des Nations Unies, reconnaissant l'importance des Nations Unies, symbole des espoirs et des aspirations des peuples pour le développement et pour une vie digne et prospère. Monsieur le Président, la politique étrangère d'Oman est fondée sur une vision des choses constantes avec dialogue et tolérance comme moyen pour relever tous les défis, régler tous les problèmes. C'est un idéal de paix fondé sur des relations enracinées dans le respect mutuel, la coopération positive et l'harmonie entre les nations. Les dirigeants, l'administration, le peuple du sultanat d'Oman pense que l'emploi de moyens pacifiques légitimes pour régler les conflits et les problèmes est la solution. C'est pourquoi, par conséquent, Oman demande un cessez-le-feu immédiat, la cessation des hostilités dans la bande de Gaza, au Liban et dans la région de la Mer Rouge. Nous soulignons qu'il est nécessaire de traiter des causes profondes de ces conflits en mettant fin à l'occupation illégale israélienne des territoires palestiniens et en parvenant à la justice pour le peuple palestinien, en se fondant sur la solution à deux États, la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale le long des frontières de 1967. Oman souligne qu'il est nécessaire d'octroyer à la Palestine le statut de membres en part entière aux Nations unies et de mettre un terme aux politiques génocidaires perpétrées par les forces d'occupation israéliennes contre le peuple palestinien pour réduire les souffrances humanitaires qu'ils subissent. Nous croyons qu'il est important de redoubler d'efforts pour réduire les tensions, les épisions de sang, les conflits en respectant le dialogue, le concept de dialogue, les règles du droit international, la Charte des Nations unies, les règlements légitimes, les résolutions légitimes internationales, respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté des États. La non-ingérence dans les affaires intérieures des États garantit que toutes les nations, tous les peuples peuvent vivre en paix, sécurité et dignité. Monsieur le Président, Oman continue de faire progresser son programme de protection sociale via un système d'ensemble qui soutient différentes parties de la société, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, outre les programmes de sécurité d'emploi et d'assurance sociale. Cela reflète les progrès que nous avons fait en termes de développement durable et nos efforts en cours pour mettre au point ces programmes de sorte à ce qu'ils soient conformes aux pratiques mondiales les meilleures, tout en continuant de fournir les soins de santé, l'éducation et l'aide sociale à tous les membres de la société. Notre pays demeure attaché au fait qu'il faut soutenir et autonomiser les jeunes, que nous considérons comme la pierre angulaire de l'avenir, la clé du développement durable. Nous pensons que les jeunes sont la force motrice de l'innovation, de la croissance, du progrès. Et nous sommes attachés à créer des possibilités pour leur permettre d'appliquer leurs compétences et pour qu'ils contribuent à bâtir un avenir meilleur. Monsieur le Président, Oman souligne l'importance de promouvoir la coexistence pacifique, le respect entre les peuples. Nous demandons que l'on combatte contre toutes les formes de discrimination, racisme, haine et violence. Oman fait des efforts importants également pour relever le défi climatique, réduire les émissions, renforcer les investissements dans les projets d'énergie renouvelable. Notre stratégie zéro carbone d'ici 2050 est axée sur des projets énergétiques non polluants, des initiatives vertes à hydrogène et des solutions naturelles. Cet engagement découle de notre conviction quant au fait qu'il est important de protéger l'environnement, de préserver les ressources naturelles pour les générations à venir, tout en équilibrant développement économique et viabilité de l'environnement. Monsieur le Président, Monsieur le Président, les efforts de développement d'Oman sont conformes à notre vision des choses via le plan appelé Vision 2040 d'Oman, qui est le socle de nos efforts pour atteindre les objectifs de développement économique et social et relever les défis à venir. Dans ce contexte, Oman a soumis son deuxième rapport national volontaire, montrant son engagement fort pour les principes mondiaux, pour les objectifs mondiaux du développement durable, soulignant les progrès faits dans différents domaines du développement à cet égard. Nous nous félicitons de l'adoption du pacte de l'avenir cette année. Nous félicitons des efforts collectifs internationaux qui ont conduit à ce résultat au pacte pour l'avenir, qui esquisse une feuille de route pour le monde pour renforcer la coopération internationale et pour relever de façon effective les défis mondiaux. Aussi, nous exhortons tous les États membres à s'engager à mettre en œuvre ce pacte, sa vision, ses objectifs, grâce à une coopération fructueuse et l'échange de connaissances. Cheminant sur la voie, nous conduisons à un avenir prospère, meilleur, plus sûr pour les générations à venir. Merci de votre attention. Nous espérons sincèrement que la présente session sera couronnée de succès fructueuses. Que la paix soit avec vous. Soyez bénis. Merci. Je remercie le ministre des Affaires étrangères d'Omane. Merci.